Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Envie de Lecture. Nous sommes cinq aujourd'hui, quatre invités, avec chacun des Envie de Lecture à communiquer. On va vous présenter brièvement et dire ce que vous faites. Donc à ma droite, Flora Toutet. Bonjour. Bonjour Flora. Alors, que faites-vous ? Qui êtes-vous ? Alors, je suis responsable de l'atelier des sciences. C'est un service de vulgarisation de la culture scientifique et technique au sein de la direction de la culture de Saint-Quentin-en-Yvelines. À Saint-Quentin. D'accord. Vous, Jacques Fournier ? Moi, je dirige les itinéraires poétiques de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui est aussi un service de la direction du rayonnement culturel de Saint-Quentin-en-Yvelines. Très bien. Nous passons maintenant à Ophélie Félix. Voilà, donc Ophélie Félix, bonjour. Je suis donc responsable des arts visuels, c'est-à-dire que je m'occupe de résidences d'artistes plasticiens, d'expositions sur le site de la commanderie, mais ailleurs, d'expositions itinérantes. Voilà. D'accord, très bien. Et vous, Corinne Brizard ? Bonjour. Donc, moi, je suis aussi à la direction du rayonnement culturel de l'agglomération et je suis chargée de mission auprès de la directrice du rayonnement culturel, Juliette Didier-Jean, sur le développement de nouveaux projets culturels. Très bien. Ok. Alors, j'imagine donc que tous les quatre, vous adorez lire, sinon vous ne seriez peut-être pas là. Et vous avez fait un choix pour cette émission. Alors, Flora, quel était votre critère de choix de livre ? Alors, moi, j'ai choisi des albums jeunesse. D'accord. Parce que je pense que pour avoir envie de lire à l'âge adulte, il faut commencer dès le plus jeune âge. Le plus tôt et le mieux. Voilà. Et surtout, je trouve qu'au niveau des albums jeunesse, il y a vraiment des choses superbes à découvrir, même pour les adultes. Pour tous les âges, en fait. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi comme premier album ? Alors, mon premier album s'intitule « Mon arbre ». Oui. Il est édité à l'école des loisirs. Bien connu. De Gerda Muller. Il raconte l'histoire d'un petit garçon de la ville qui passe les vacances, toutes ses vacances scolaires, chez son cousin, à la campagne. Et son oncle étant forestier, il va découvrir l'espace forestier, tout simplement. D'accord. Et tomber en admiration d'un grand chêne tricentenaire. Au fur et à mesure de l'album, l'enfant découvre la vie dans la forêt, la faune, la flore, au fil des saisons. Ah d'accord. Donc, ce n'est pas que l'été, en fait. Non. C'est chaque petite vacance scolaire. Chaque vacance, chaque saison, il y a. Tout à fait. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il est également accompagné de fiches pédagogiques à la fin de l'ouvrage, pour en savoir plus, sur les arbres, les insectes. Donc ça, ça a l'air génial, avant d'aller se balader en forêt, ou même au retour de la balade pour confirmer ce qu'on a vu, élargir ses connaissances et donner envie de regarder, d'observer la forêt. C'est vraiment une invitation à apprendre à observer la nature. Et c'est vrai que lorsqu'on connaît un peu plus de choses sur la nature, on est à l'affût pour découvrir, pour retrouver. Oui, on sait ce qu'on peut trouver, donc on cherche, éventuellement. Surtout en été, quand il y a plein de feuilles et qu'on ne voit pas grand-chose. Tout à fait. Génial. Bon, écoutez, merci. Et vous, Jacques, alors, qu'avez-vous à nous proposer ? Ça serait l'Iliade d'Homère. Ce serait ? Et c'est l'Iliade. D'accord. C'est-à-dire un des livres qui a fondé la littérature mondiale. Bien sûr. Cette épopée qui raconte par le menu la dernière année de la Guerre de Troie entre les Grecs et les Troyens. Voilà, donc ça fait partie des livres que je suis en train de relire. Parce que vous l'avez lu très jeune ? Oui, et très mal. Très certainement très mal. Vous l'avez lu, c'était dans le programme scolaire ? Oui, c'était dans le programme scolaire, c'était sûrement à ce moment-là, j'en ai pu vraiment un grand souvenir. Et puis on en a une image tellement édulcorée par toute la littérature ou le cinéma qui a pu en être fait. Cet abominable film s'appelle Troie et qui ne tient compte que de l'aspect humain du livre. Alors que la part divine, la part du destin et les combats entre les dieux est tout à fait intéressante et peut-être plus intéressante que celle des humains ou des demi-humains entre eux. D'accord. Et donc c'est ça qui m'a incité à vous le proposer aujourd'hui. Et donc vous-même, vous êtes en train de le lire avec des yeux d'adulte ? Et ce qui m'a donné aussi l'envie de le lire, c'est le travail qu'a mené Sylvain Tesson, qu'il mène actuellement sur l'Odyssée, avec ce livre qui vient de sortir aux archipels. Et je me suis dit, voilà, j'ai envie de revivre un petit peu ces histoires-là. Parce que derrière l'Iliade, il y a l'Odyssée, c'est-à-dire un texte beaucoup plus complexe. Le retour complexe aussi de Ulysse jusque son île. Et donc l'intérêt était de replonger un petit peu là-dedans, avec en parallèle ce regard que peut porter un contemporain comme Sylvain Tesson, grand aventurier, grand lecteur et passionné par tout ce qui concerne les voyages. Et est-ce que vous pensez que nous, autour de cette table, on peut se replonger dans l'Homère comme ça ? Dans l'Homère, n'importe quoi ? Oui, dans l'Homère. Dans la mer ? Oui, parce que c'est une lecture très très simple. Pas besoin d'avoir peur. La seule complication du livre, c'est les noms. C'est qu'à longueur de temps, il cite des personnages, tous ont une généalogie très complexe. Et il faut voir aussi, il y a une chose qui est très intéressante dans ce livre, dans l'Iliade, c'est la violence. C'est-à-dire qu'il n'y va pas avec le dos de la cuillère, c'est-à-dire que c'est une guerre continue, avec des périodes de pause où il faut récupérer les morts pour aller les brûler, etc. Mais dès qu'on est dans les scènes de combat, on est dans une monstruosité absolue qui est la réalité des guerres. C'est-à-dire qu'on démembre, on décapite, on perce le corps de part en part avec les lances d'airain ou avec l'épée. Et c'est une réalité. Donc, ça n'est pas du tout édulcoré. Et c'est une chose qui a quasiment disparu de la littérature contemporaine. Les scènes de violence ? Cette violence, mais c'est la manière simple et directe de le dire. Ah oui, d'accord. C'est aussi cette manière-là, moi, qui m'intéresse. C'est comment, il y a des siècles de cela, des écrivains ou un écrivain, parce qu'on ne sait toujours pas qui est Homère, en réalité, ont pu rendre compte par l'épopée, l'ancêtre du poème, ce qu'était la réalité des guerres qui n'arrêtaient pas de... Non-stop, quoi. Voilà, qui était non-stop sur la terre à cette époque-là. OK. Bon, mais écoutez, très bien. Je pense qu'on va regarder Liliad avec un autre regard. Voilà. Ophélie, Félix, alors dites-moi, quel est votre choix ? Alors, moi, j'ai choisi Mémoire d'Adrien, de Marguerite Ursenar, parce que c'est un... Oui, parce que c'est un grand classique, mais aussi parce que quand vous m'avez posé la question de proposer un livre, j'ai choisi un livre qui a une résonance particulière pour moi. On me l'a offert quand j'avais 17 ans, juste avant que je rentre à la fac, et en fait, je le relis tous les étés. C'est un livre que j'ai tellement aimé que je relis tous les étés et que je redécouvre tous les étés parce que c'est extrêmement bien écrit et que je crois qu'on est un lecteur du moment. C'est-à-dire qu'à chaque période de sa vie, quand on aime un livre, on le relis avec un autre œil. Et ce que j'aime dans ce livre, c'est que c'est sous forme de lettres. C'est la lettre d'Adrien, l'empereur Adrien, qui est donc sur le point de mourir et qui écrit à Marc Aurel et qui lui raconte sa vie avec... Alors, c'est très intéressant. Donc, sa façon de voir l'amour, de voir la guerre, la paix, la politique, les intrigues, les dieux, le rapport aux dieux, le rapport aux autres, le rapport aux hommes, le rapport aux femmes. Et du coup, c'est quelque chose qui me nourrit chaque fois. Donc, j'avais envie d'en parler parce que je pense que... C'est pas juste parce que c'est un classique qu'il faut le lire. C'est parce que c'est un magnifique livre. Non, mais justement, ça fait partie des livres un peu comme les livres qu'on lit de façon obligée à l'école. On est d'accord. Il y a des livres que j'ai relus, que j'ai lus de façon obligatoire à l'école, que j'ai relus plus tard et que je n'ai pas du tout aimé. Alors que vous les avez aimés avant ? Alors que je les ai aimés, voilà. C'est rigolo. Et celui-ci, il a un pouvoir magique sur moi. J'espère qu'il en aura sur d'autres. C'est que je trouve qu'il est tellement bien écrit et que c'est tellement profond qu'on y trouve à chaque fois une histoire différente. Avec une résonance différente Avec une résonance différente. Voilà, tout à fait. Et puis en même temps, le Haut Empire Romain, c'est quand même une période, c'est l'Âge d'or de Rome. Et donc, il y a une espèce de tolérance, d'ouverture, de point de vue sur le monde qui est extrêmement intéressant. Et je trouve qu'on devrait de temps en temps relire ça sur le monde contemporain. Vous trouvez qu'il y a une répercussion ? Mais je trouve qu'on devrait, enfin, il faut, comment dire ? Revenir à... Revenir parfois à ce qui est la chose publique, avec l'amour des autres, le respect des autres, tout ça. Et c'est, voilà, je trouve que ça ne prend pas d'âge, ce livre-là. Je ne sais pas pour ceux qui l'ont lu. Vous l'avez lu ? Ça vous parle ? Ça vous donne envie ? Ça fait partie des grands livres de la littérature française. Ah oui ? C'est un livre essentiel. J'ai lu deux fois. Je ne le lis pas autant que Philippe, mais il fait partie comme Ayur Senard est une des grandes de la littérature du XXe siècle. Oui. Et vous, Flora, ça vous parle ? Oui, et Ophélie, il m'en parle souvent, d'ailleurs. Tous les étés. C'est comme si vous l'aviez lu, non, presque ? Ça, tous les étés dans mon sac de plage, voilà. Donc, j'ai dit à mes collègues avant que j'emporte mon livre favori. D'accord. Et Corinne, alors, dites-moi, Corinne Brizard, qu'est-ce que vous nous présentez aujourd'hui ? Alors, moi, je vais vous présenter un roman policier. Donc, encore un roman policier, mais avec une petite particularité. Donc, il s'agit de L'inconnu de Port-Bellon, écrit par Jean-Luc Banélec. Alors, Jean-Luc Banélec, de son vrai nom, en fait, c'est un auteur allemand qui s'appelle, alors, je reprends ma petite fiche, Jörg Bang. Donc, il est écrivain et éditeur allemand. Et en fait, il a pris un nom à consonance bretonne parce que c'est quelqu'un qui est tombé amoureux de la Bretagne. D'accord. Et le prétexte de ce livre, qui est un roman policier, parmi beaucoup de romans policiers, c'est en fait le quatrième livre d'une série de cinq qu'il a écrit pour l'instant, de cinq romans policiers, dont le personnage principal est le commissaire Dupin, auquel on va vraiment s'attacher tout au long des différents romans. La vraie particularité, moi, et c'est ce que j'aime, en fait, dans cette série de livres, enfin, de romans policiers, pour être plus exact, c'est que, en fait, l'auteur va nous raconter la Bretagne, les Bretons, leur métier, leur style de vie, et tout un tas de traits de caractère des personnages au fur et à mesure des livres. Donc, les histoires, alors certes, il y a une trame de romans policiers, alors on aime, on n'aime pas le style du roman policier, mais bon, c'est une petite intrigue qui va nous servir de fil rouge, mais dans tout le long, tout au long des différents tomes, en fait, qu'il a pu écrire, on découvre, ou on redécouvre, pour, suivant les cas, la Bretagne, ses paysages, et puis les habitants, leur métier, et vraiment, c'est, moi, c'est quelque chose que je trouve sympathique, c'est un très bon roman loisir, là, l'été ne va pas tarder à arriver. Un voyage en Bretagne. Exactement. Ce sont des voyages en Bretagne. Super, donc ça change de lieu en Bretagne à chaque fois. Ça change de lieu de Bretagne à chaque fois, tout à fait. Très bien. Pour terminer, on va faire un petit tour de table, alors quelle est votre actu, vous, Flora ? Oui, alors actuellement, nous avons en collaboration avec Ophélie, la restitution d'une résidence à Ré-Science autour de l'artiste Maffloé Passe-Doué. La restitution, ça veut dire quoi ? Donc, vous l'avez reprise avec un rendu ? Alors, parce que toute l'année, elle a travaillé sur des créations d'installations, accompagnées également de scientifiques. D'accord. Donc, elle présente son exposition intitulée Entrevoir l'invisible. D'accord. Donc, c'est à découvrir à la commanderie. Nous avons aussi de nombreux ateliers tous les mercredis et samedis à la commanderie. On en parlera dans d'autres émissions. Et vous, Jacques, alors ? Samedi à 10h à la médiathèque Jean Rousselot, une rencontre avec le poète et plasticien Yves Bergeret qui a travaillé avec des collégiens de Guyancourt. Et la semaine suivante, pendant toute la semaine, notre présence avec d'autres lieux de poésie, maisons de poésie et festivals sur le marché de la poésie de Paris, Place Saint-Sulpice. Merci tous les quatre. A très vite pour une nouvelle émission. Merci bien. Au revoir et merci. Sous-titrage ST' 501